bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente un petit peu plus intimiste en tout cas pour moi c'est comme ça que je le ressens d'où la présence notamment de la petite bougie et de la pyramide ça va être aussi pour me mettre moi-même personnellement dans les bonnes conditions et avec la bonne connexion la bonne vibration parce que j'ai vraiment des messages à vous faire passer et à vous partager alors par où commencer ? en fait tout simplement ça fait déjà un petit temps pour tout vous dire que j'ai j'ai reçu cet appel et entendu aussi cet appel pour vous faire cette vidéo maintenant voilà j'ai un petit peu attendu peut-être parce que tout simplement j'avais besoin aussi moi-même de de certaines prises de conscience encore ou ou en tout cas voilà je me sentais peut-être pas prêt tout simplement bon voilà disons qu'il y a tout un tas de raisons principalement le fait que moi aussi j'avais besoin de de et bien au final de vivre le message que je vais vous transmettre alors de quoi on va parler on va parler de la mission de vie aujourd'hui bon comme vous le voyez ça me permettra de vous présenter ce jeu qui est en fait ce sont des cartes oracle cartes oracle mission de vie de Isabelle Serre voilà donc il va y avoir deux temps en fait un premier temps là dans cette vidéo où je vais vraiment laisser aller tout ce qui vient demander les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant qu'est-ce qu'on a envie de de vous transmettre de vous dire par rapport à cette notion de mission de vie et dans un deuxième temps certainement je pense on effectuera un tirage ensemble un tirage à choix voilà et vous trouverez certainement le comment dire le timing en bas de la vidéo mais bon c'est pas important tout ça donc je vais revenir vraiment à ce qui est véritablement important et essentiel pour moi en fait il se trouve que nous sommes actuellement voilà dans une période on pourrait dire une époque aussi c'est pas que là depuis ces derniers mois nous sommes dans une époque une génération aussi où la conscience la conscience individuelle et la conscience collective est vraiment en train de s'expanser de grandir de s'ouvrir aussi pour certains donc ça amène plein de plein de remises en question déjà personnellement tout à chacun moi j'ai ce que j'ai vraiment ressenti et notamment dans les consultations si vous voulez c'est le fait que maintenant on voit les choses avec beaucoup plus de clarté on voit les choses qui nous entoure mais aussi les choses intérieures des choses refoulées des choses enfouies en fait et la véritable prise de conscience pour moi elle est surtout là elle est sur le fait de reconnaître de voir toutes les parties de notre être et ce que j'ai remarqué aussi c'est que beaucoup de personnes consciemment pour la plupart et pour d'autres ça peut être aussi inconscient il y a ce travail en fait en profondeur qui s'effectue un travail quelque part de déconstruction de désidentification surtout et ça fait partie du processus et du chemin spirituel que tout le monde traverse ou traversera dans tous les cas mais une des conséquences c'est que quand on disant quand on se désidentifie c'est à dire que quelque part on perd aussi notre identité où on a l'impression de perdre notre identité et la conséquence c'est que eh ben on ne sait plus à quoi se rattacher et ça peut créer un flou dans notre vie on se sent perdu parce que justement on manque de de repères et il y a des questions existentielles maintenant qui 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 arrivent pour chacun c'est qui qui je suis qui je suis quelle est ma mission de vie notamment donc on y vient alors quelle est votre mission de vie 1 je vous pose la question quelle est à votre avis la mission de vie et si je vous disais que la réponse est dans la question la réponse est dans la question quelle est ma mission de vie la mission de vie quelle peut être la mission de la vie à part vivre votre mission de vie avant tout à chacun si on prend vraiment les mots tels qu'ils sont tels qu'ils sont dit donc mission de vie votre mission de vie c'est de vivre tout simplement alors moi donc alexis là c'est alexis là tout de suite qui va vous parler je n'ai pas la réponse à cette question qu'est ce que vivre je peux pas vous donner une définie à une définition de ce que c'est clairement vivre par contre voilà j'essaye moi aussi de faire ce chemin et ce chemin de dans la conscience et je vous invite aussi à à vous poser cette question qu'est ce que vivre pour moi c'est quoi vivre pour vous c'est une question qu'on se pose pas souvent en fait parce que c'est tellement ça nous semble tellement naturel voilà on on se retrouve là sur cette terre comme ça mais c'est une question véritablement moi je sais ce qu'on me dit essentiel à se poser qu'est ce que ça signifie en fait pour vous véritablement vivre donc la véritable mission de vie elle est là elle est là la clé elle est dans la compréhension dans l'intégration aussi surtout dans l'intégration c'est à dire que ça passe justement et c'est ça qui est magique et qui est beau c'est par le vécu par votre expérience de vie et qu'est ce qui est vivant ou plutôt la seule chose qui peut vivre c'est ce qui est ce qui est donc c'est l'être il n'y a rien à faire dans la vie en fait il n'y a rien à faire dans la vie il y a juste à être ou alors à se laisser être si vous voulez là aussi je vais pas vous donner des définitions parce que c'est enfin je ne peux pas tout simplement qui 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 le peut en fait qui peut vous donner votre mission de vie qui peut vous donner la définition de ce que c'est véritablement vivre vivre qui peut vous donner la définition de ce qu'est l'être bah de mon point de vue à part dieu ou ce à quoi vous croyez ou l'univers ou en tout cas bon voilà je vais pas me justifier juste de mon point de vue voilà à part dieu personne le peut donc c'est certainement pas moi alexis petit alexis qui qui vous qui vous donnera mais par contre l'idée de cette vidéo et de ce message c'est de peut-être de de démarrer un chemin avec vous de vous inviter à vous engager sur ce chemin avec moi et avant tout avec vous même et en vous même parce que la réponse à cette question qui vous êtes qui êtes vous vous ne pouvez pas la poser à l'extérieur ça ne fait pas de sens qui êtes vous personne ne peut vous dire qui vous êtes c'est à vous de savoir et ou alors de découvrir de retrouver de retrouver qui vous êtes de toute éternité donc une des clés c'est véritablement de passer par l'être pour trouver votre chemin pour trouver tout en fait parce que quand quand vous vous êtes connecté à l'être il n'y a plus aucune question il n'y a plus aucune problématique il y a juste le je suis donc pour en revenir à cette mission de vie qui est de simplement pour tous tous et toutes vivre vivre qu'est ce que ça pourrait vouloir dire vivre bah déjà j'ai une très bonne nouvelle pour vous c'est que vous êtes vivant c'est déjà le cas donc ça ne peut pas s'arrêter à juste ça vivre c'est pas juste la prise de conscience donc je respire ou j'ai un coeur j'ai un corps je vis ça ne peut pas être juste ça parce que bah sinon vous seriez pas devant cette vidéo vous voyez ah j'ai même des des honnêtement enfin bon vous me voyez pas mais j'ai même des des larmes en fait qui qui coulent et c'est pas des larmes de tristesse c'est je sais pas je sais pas je sais pas mais j'accueille en tout cas et peut-être que la solution ou une pas la solution pardon la réflexion que j'ai c'est vivre en pleine conscience parce que il est vrai que vous pouvez très bien vivre dans le passé ou même dans le futur c'est à dire que si là maintenant vous vous mettez à penser au passé d'accord ou à penser à faire des projections sur le futur vraiment vous êtes vous êtes en étant conscient en fait je parle vraiment en processus conscient processus conscient oui vous êtes dans le vivre hein parce que bah pendant que vous êtes en train de penser au passé ou au futur vous êtes toujours là vous êtes toujours donc vous vivez mais le vivre c'est une question d'intensité c'est vivre pleinement vivre pleinement et en pleine conscience voilà tout simplement alors je vais pas euh développer plus c'est parce que je pense en fait que tout est là hein tout est véritablement là euh Alexis a rien à ajouter particulièrement donc je pense que c'est important simplement de de peut-être de réécouter ce message de réécouter la vibration du message et comment vous le comment vous le ressentez en fait simplement comment vous le ressentez parce que les mots ne sont pas ici de simples mots voilà alors bon maintenant ce qu'on va faire c'est que je vous faire un tirage pour savoir quelle est votre mission de vie non je rigole non le mec qui a rien compris au final vous savez non justement alors en fait je vais un petit peu donc on va faire un tirage ensemble mais avant pour pour bien cadrer les choses on va pas faire un tirage pour savoir quelle est votre mission de vie mais peut-être qu'elle est l'objectif de votre vie quelle est le la direction souhaitée par votre âme parce qu'en fait nous sommes tous des êtres terrestres incarnés et dans mon expérience et dans ma croyance peut-être c'est l'âme c'est notre âme votre âme donc qui a choisi de s'incarner dans cette vie là dans la vie que vous vivez mais pourquoi pour simplement pour vivre certaines choses pour découvrir certaines choses donc il y a une sorte de plan peut-être il y a voyez comme vous en être la personne que vous êtes vous avez peut-être des fois des objectifs vous avez des ambitions vous avez voilà une envie de vous encore une fois de vous de vous expandre quoi enfin je sais pas si ça se dit mais bon peu importe vous voilà vous expandre l'expansion et votre âme c'est clairement ce qu'elle est elle est venue faire ici comment simplement en vivant en vivant des expériences le plus possible en conscience ou en tout cas des expériences qui amèneront des prises de conscience c'est véritablement ça donc en effet moi ce que j'entends en fait par mission de vie c'est pas vous n'avez pas une mission vous n'avez pas une mission vous n'avez pas quelque chose à faire en fait dans cette vie personne n'a quelque chose à faire vous n'avez pas à devenir directeur de je ne sais quelle entreprise vous n'avez pas non plus à écrire un livre vous pouvez faire ça mais là la mission de vie ce n'est pas faire c'est simplement être c'est très important de comprendre ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes connecté à vous même et à et à l'être en fait et la voie d'entrée de l'être c'est aussi l'âme enfin oui c'est l'âme c'est l'âme c'est l'âme c'est l'âme et c'est le coeur c'est qu'en fait bon pour moi dans ma dans ma représentation peut-être pour simplifier les choses l'âme et le coeur sont connectés ou sont synonymes donc ce que l'on va essayer de déterminer ensemble et on va faire un tirage je vais vous aider dans le choix aussi donc surtout ne vous précipitez pas comme vous le voyez moi je suis pas du tout en train de me précipiter au contraire je suis vraiment en train de prendre le temps avec vous parce que c'est important tout simplement donc on va essayer de voir quel est le plan quel est le plan que votre âme a choisi pour cette incarnation présente que vous vivez peut-être que ça va vous donner des pistes des éléments voilà de 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 réflexion ou de compréhension voilà vous vous on verra ça ensemble et vous me direz dans les commentaires alors Pour accueillir le message suivant et je vais utiliser donc l'oracle des missions de vie et je vous invite si vous êtes d'accord et partant pour pour jouer le jeu et vivre l'expérience pleinement justement voyez vivre l'expérience pleinement je vous invite simplement à fermer les yeux et à vous laisser porter par ma voix il n'y a absolument rien à faire juste vous laisser porter dans l'instant présent dans l'instant présent parce que ce qui est véritablement important parce que c'est la seule chose qui est aussi et qui existe véritablement c'est l'instant présent donc le vivre le vivre pleinement hein cette notion de mission de vie et bien c'est de vivre quelque part ça ne peut être vécu pleinement à sa full intensité je vous parlais d'intensité tout à l'heure que dans le moment présent c'est la c'est la c'est la c'est la seule voie d'entrée c'est la seule porte pour y accéder donc je vous invite à fermer les yeux à à à ramener votre regard en vous dans votre intériorité et vous allez simplement poser avec l'intention avec le coeur cette question quel est mon plan d'incarnation qu'est-ce que mon âme souhaiterait me voir emprunter comme chemin et spontanément je vais vous demander un chiffre entre 1 et 14 alors voilà mes amis donc j'espère que que vous avez joué le jeu qu'un chiffre est venu spontanément aussi donc là on a bien les 14 choix en fait les 14 messages donc il n'y en a pas 10 pour vous il y en a 1 1 véritablement si jamais vous n'avez pas fait l'exercice ou je sais pas bon peu importe qu'il a eu des perturbations il n'y a pas de souci c'est toujours le bon moment c'est toujours le bon moment dans le moment présent donc simplement reposez vous cette question vous pouvez prendre dans ce cas là le temps nécessaire et choisir un chiffre entre 1 et 14 1 et 14 inclus qui répondra à cette question du plan du plan que votre âme a choisi qu'est-ce qu'il y a à découvrir qu'est-ce qu'il y a à développer dans cette vie et je vais pas en fait interpréter les cartes honnêtement ce que je vais faire c'est que pour chaque message je vous montrerai je vous montrerai le message donc dans le livret donc je ne lirai même pas c'est vraiment pour vous avec vous même vous voyez c'est quelque chose de personnel donc simplement je vous invite à aller checker en bas de cette page au niveau des timings pour voir le tas qui vous correspond le choix qui vous correspond entre 1 et 14 ou celui qui est venu spontanément et ensuite vous pourrez mettre sur pause pour bien lire le message voilà mes amis donc écoutez c'est parti alors donc on va regrouper tout ça parce que j'ai plus trop de place alors pour vous qui avez choisi donc le 1 vous avez le conquérant de l'enseignement et on vous parle doute alors on va chercher tout ça on va poser ça ici j'en ai plus besoin le conquérant de l'enseignement alors voilà votre message là vous pouvez mettre sur pause et vous avez une petite indication aussi avec la date voilà mes amis alors je vais maintenant passer au choix numéro 2 voilà ouais vous savez quoi je vais enlever ça alors le choix numéro 2 vous avez le soldat de lumière et on vous parle de juin et on vous parle de juin alors le message donc comme je vous l'ai dit je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps voilà et vous avez aussi une indication avec une date voilà les amis alors je vais passer maintenant au numéro 3 numéro 3 vous avez le guide des traversées et en indication de temps vous avez maintenant alors le guide des traversées donc je vous invite à mettre sur pause pour bien prendre connaissance du message voilà avec l'indication de temps qui est pour vous maintenant je pense que c'est tout au niveau du message ok alors je vais passer à ceux qui ont choisi le numéro 4 vous avez le dirigeant et on vous parle de l'hiver en termes de temps ou de date donc on va découvrir le message je vous invite à mettre sur pause parce que je ne vais pas le lire voilà alors le dirigeant prenez bien note prenez le temps et avec la date hiver voilà mes amis donc pour vous maintenant qui avez choisi le numéro 5 vous avez l'éveilleur éclairé et on vous parle de septembre l'éveilleur éclairé septembre alors on va découvrir le message comme je vous l'ai dit mettez sur pause je ne vais pas le lire voilà le début du message et la suite avec aussi une date une indication en termes de temps voilà voilà mes amis voilà mes amis je vais en mettre sur pause je vais en mettre sur pause parce que je ne vais pas le lire 89 voilà alors là vous avez la première partie du message et la suite du message avec une indication de temps voilà j'espère que c'est lisible pour vous quand même ouais ok et voilà mes amis donc j'espère que ça vous aura parlé pour vous qui avez choisi le message numéro 7 et bien vous avez l'ange terrestre on vous parle de libre arbitre en termes de temporalité normalement ici ça indique une temporalité mais vous ici on parle du libre arbitre alors je vais vous montrer le message et je vous invite véritablement à mettre sur pause car je ne vais pas le lire donc voici le début du message et c'est la suite du message avec la petite indication au niveau de la date bien que pour vous apparemment je constate que c'est pas une enfin voilà ça va pas forcément vous aider ou vous donner une date mais au contraire ça vous ramène à votre propre pouvoir personnel ce qui est une très bonne chose voilà mes amis alors pour vous qui avez fait le choix numéro 8 vous avez le guérisseur et en datation on vous parle de février alors je vais vous montrer le message le guérisseur voilà et je ne vais pas le lire donc vraiment mettez sur pause alors voilà et je vais vous montrer la suite du message avec la petite indication de temps voilà mes amis pour vous qui avez fait le choix numéro 9 vous avez le chaman et on vous parle de la nouvelle lune le chaman nouvelle lune alors je vais vous montrer le message et encore une fois mettez sur pause parce que je ne vais pas le lire 80 80 voilà le début du message pour vous et la petite indication de temps voilà mes amis pour ceux qui ont choisi le numéro 10 vous avez le communiquant vous avez le communiquant et en date on vous parle de la semaine prochaine alors découvrons ce message ensemble mes amis et je vous invite vraiment à mettre sur pause encore une fois puisque je ne vais pas le lire donc je vais passer assez rapidement alors voici le début du message pour vous et la suite du message ainsi que la l'indication en termes de temporalité voilà mes amis alors pour vous maintenant qui avez choisi le numéro 11 et bien vous vous êtes tombé sur le généreux du savoir en termes de temporalité on vous dit déjà c'est déjà là apparemment alors je vais vous montrer le message je vous invite à mettre sur pause car je ne vais pas le lire le généreux du savoir où est-ce qu'il est alors voilà mes amis le début du message et la suite du message ainsi que la petite indication en termes de temporalité voilà mes amis donc pour vous maintenant qui avez choisi le numéro 12 et bien vous avez l'architecte et on vous parle de 8 mois alors je vais découvrir le message en même temps que vous mais je vous invite à mettre sur pause encore une fois car je ne vais pas le lire voilà le message pour vous voilà le message pour vous et la petite indication de temporalité voilà mes amis pour vous qui avez choisi maintenant le numéro 13 vous avez le savant et en temporalité on vous parle de l'année prochaine alors je vais vous montrer et non pas vous lire justement le message donc mettez bien sur pause prenez le temps le savant voilà mes amis le message pour vous et en termes de temporalité voilà le message qui est associé voilà mes amis alors pour finir avec vous qui avez choisi le numéro 14 découvrons votre message vous avez le rêveur et en termes de temporalité on parle de retard interne alors comme pour tous vos autres amis je vais vous montrer le message je ne vais pas le lire donc vraiment mettez sur pause prenez des notes si vous le souhaitez voilà le message pour vous et donc en termes de temporalité ou de date l'indication au niveau de la date voilà la suite du message et voilà donc écoutez mes amis j'espère véritablement que cette guidance cette vidéo vous aura tout simplement apporté quelque chose voilà peu importe ce que c'est et à partir du moment où ça vous apporte quelque chose ben c'est bon à prendre enfin voilà en tout cas j'espère qu'il y aura quelque chose à apprendre mais j'en doute pas n'hésitez pas surtout à me faire peut-être un retour dans les commentaires si vous le souhaitez voilà toujours dans cette énergie au final de bienveillance et de partage donc en tout cas ça m'a fait très plaisir véritablement c'était un petit peu différent aussi pour moi et ben j'ai beaucoup 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 apprécié c'était avec grand plaisir et ben merci merci à vous juste déjà d'être là voilà parce que si vous n'étiez pas là ben en fait je fais un petit peu ça dans le vide donc il faut bien que ça ça j'entends reach reach the destination donc atteindre ben vous atteindre quoi c'est ça le but voilà donc je vous embrasse tous et toutes je vous envoie toutes mes pensées les plus positives pour vous accompagner sur votre chemin de vie et je vous dis à très bientôt les amis bye bye